bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon attention à un sujet qu'on retrouve mais dans le cas de figure de beaucoup de couples et partout autour de nous un peu c'est une problématique un peu générale on va dire que c'est le sujet consacré à la vie dans le couple on se prend la tête tout le temps et on n'arrive pas à communiquer comment est ce qu'on peut faire mais j'ai eu envie de développer ce sujet et de partager avec vous en fait mon analyse sur ce point mais bien sûr mon analyse n'a pas pour valeur intégrale vous faites votre propre opinion et voilà c'est libre donc moi je dirais que dans mon analyse en fait les clés de la solution pour stopper les conflits dans un couple ben je dirais que c'est déjà il faut être capable d'apprendre à se connaître soi même pourquoi soi même parce que au fond on est des on est des humains donc on est constitué d'adn et cet adn est tellement complexe que sa complexité fait qu'on est des individus uniques donc on sera pas pareil que notre voisin et on va pas intégrer l'information comme nos voisins va pas réagir à l'information comme notre compagnon le ferait ou ou un voisin ou un collègue ou autre donc voilà alors les clés de la solution pour revenir au premier point je dirais que c'est apprendre à vous connaître c'est identifier vos valeurs alors dans ces valeurs je dirais que vous pouvez avoir plusieurs plusieurs notions de valeurs internes on viendra et je développerai un peu plus après mais un c'est apprendre à vous connaître vous même pour déterminer vos valeurs deux je dirais que c'est avoir également suffisamment d'empathie et bien sûr une empathie équilibrée il faut pas qu'il y ait lieu de soumission mais une empathie bien équilibrée pour être capable de se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre l'autre pas focaliser sur la répartition des torts mais focaliser plus sur qu'est ce qui passe pas dans la communication quels sont ses points et pourquoi est ce que l'autre m'en parle donc j'essaie de me mettre à la place de l'autre et j'essaie de comprendre pourquoi il évoque toujours ses points par exemple et puis ben le troisième point en clé de la solution qui permettrait à mon sens ben de mettre de la sérénité dans les couples c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle votre intelligence émotionnelle elle doit vous permettre et vous aider en fait à prendre conscience de vos valeurs et de vos leviers c'est à dire que par exemple si vous êtes capable d'identifier vos valeurs ces valeurs après elles ont une échelle c'est comme quand on saute d'une montagne on va pas tous avoir le même pic d'adrénaline si on fait l'exercice avec un parachute bien sûr mais voilà on n'a pas les mêmes seuils de déclenchement et donc on n'a pas voilà les mêmes seuils de déclenchement de nos valeurs c'est à dire que si j'illustre et je schématise moi j'ai une valeur fondamentale qui pourrait être par exemple il y en a plein ça peut être le certains ont valeur fondamentale le pouvoir ils ont besoin de de sentir qu'ils ont un pouvoir permanent d'autres ça va être l'argent ils ont besoin de sentir ils ont besoin d'avoir de l'argent en permanence et d'autres ça va être des valeurs plus fondamentales ça peut être tout simplement la politesse le civisme également donc en fait c'est par exemple être capable de savoir au niveau de quel seuil d'impolitesse vous allez commencer à on va dire dégoupiller donc qu'est-ce que quel niveau vous allez tolérer donc si vous êtes face à quelqu'un qui en permanence joue avec les seuils de vos valeurs alors certains pourraient appeler ça de la perversion narcissique les manipulateurs narcissique appelez-les comme vous voulez mais ces gens qui sont capables d'identifier vos valeurs sont capables de les actionner et la fréquence des échanges on va dire un peu frictionnelle dans un couple en fait ça peut être dû à l'activation de ces leviers systématiques par l'un ou l'autre souvent les modèles fonctionnent comme les modèles clé serrure c'est à dire que s'il ya un peu de perversion d'un côté c'est que certainement vous vous êtes vous êtes on va dire réceptionniste en fait quoi donc je vous jouais également un rôle ce que je veux dire c'est que souvent dans les conflits on va dire c'est du 55 ans pas en fonction de la en termes de responsabilité mais peut-être en mode d'activation il ya certainement des des choses chez lui qui qui vont déclencher vos excès de colère et pareil lui il a des choses chez vous qui vont déclencher ses excès de colère donc il faut les identifier c'est souvent ça rattaché à des échelles de valeur donc identifier vos niveaux de tolérance et prenez du recul parce que si vous n'avez pas les mêmes niveaux de de tolérance et que vous en êtes très très écarté vous risquez de vous d'avoir des colères on va dire à répétition donc là il ya une analyse à faire pour voir si un compromis peut être fait un rajustement d'équilibré et si quelqu'un peut faire des efforts voilà et ces efforts il faut qu'ils soient faits mutuellement voilà l'énergie doit être la même dépensée des deux côtés alors pour revenir sur les valeurs et la tolérance alors on est des individus comme je l'ai dit tout à l'heure complètement différents même si on peut se rapprocher par certains points communs mais dans l'ensemble on a des bases qui sont complètement différentes et qui nous distingue alors on est des individus qui fonctionnent phasique c'est à dire que on a des phases hautes on a des phases basses c'est à dire que par exemple dans les valeurs que je vous ai cité tout à l'heure argent pouvoir politique politesse civisme respect on pourrait en citer d'autres comme la bravoure en fait on est un peu toutes ces valeurs là on est un mix et ce mix de valeurs en fait ben il oscille par phase donc il est en tantôt haut tantôt bas un peu comme ferait une une courbe sur un oscilloscope voilà donc en fait tout ça toutes ces valeurs elles sont phasiques elles apparaissent elles disparaissent à des fréquences différentes à des amplitudes différentes et en fait la difficulté du couple c'est que vous vous êtes un individu complètement unique doté de phase sensible à des stimulations externe ou interne donc quand je dis externe ça peut être des choses qui vont modifier vos émotions vos humeurs des choses internes ça peut être des choses endocrinale endocrinale c'est à dire qui touche les hormones mesdames ça peut être nos cycles soi-disant voilà qui pourrait éventuellement nous perturber mais il ya également un autre point qui pourrait caractériser des différences et celle là elle est physiologique je dirais même qu'elle est neurophysiologique et elle est relative à la constitution de notre cerveau puisque là de là est née également nos différences sont nées nos différences alors dans ce cerveau en fait on va grossièrement le découper en deux parties on va avoir une partie qu'on va dire un cerveau émotionnel donc lui on dit qu'il est souvent constitué de l'amidale et du système limbique et puis à côté donc ça c'est pour le système émotionnel et à côté on a la grosse masse qui entoure tout ça et qui est le cortex le cortex en fait c'est l'intelligence l'intelligence qu'on pourrait appeler voilà l'intelligence globale et en fait quand vous avez des réactions le premier centre nerveux qui va être stimulé c'est le centre émotionnel parce que lui il réagit le plus vite le temps que l'information soit conduit sur le neurone il peut réagir à la microsecondes millisecondes donc c'est tout ce qui est réaction spontanée par exemple quelqu'un arrive derrière vous vous fait boum donc derrière votre dos vous allez vous retourner la vitesse à laquelle vous vous retournez le cri que vous allez émettre ça ça vient de votre petit cerveau émotionnel c'est ce que vous êtes c'est ce qui est dur à contrôler et puis vous avez l'autre partie en fait le cortex alors lui le cortex il va mettre plus de temps à répondre mais lui il va donner une réponse organisée c'est à dire qu'il va intégrer tous les éléments internes et externes il va les intégrer et tac il va vous donner un rendu donc du coup pour solliciter celui là ça met beaucoup plus de temps de réponse donc on peut je vais vous donner une illustration vous êtes dans le bureau de votre boss et là il vous fait un gros reproche vous trouvez que ce reproche il est complètement injustifié vous êtes en burn out vous êtes saturé vous donnez le meilleur de vous même et quelque part vous êtes en colère cette montée de la colère en fait elle va venir de votre système nerveux émotionnel dont les amygdales le système limbique et ça c'est spontané mais vous êtes capable de vous retenir et ça quand vous vous retenez c'est l'activation de votre cortex et c'est celui là qu'il faut faire travailler parce que on est dans une société où je pense qu'il faut apprendre à se respecter c'est la base pour tous nous épanouir tous ensemble ça c'était ma parenthèse donc voilà on a plutôt le système émotionnel en fait c'est le côté animal c'est aussi ce qu'on va retrouver chez nos petits bouts nos bébés c'est le côté animal en fait du cerveau c'est celui qui se développe en premier lieu et c'est ce qui va donner donc comme je vous ai dit des réponses en fait spontanées elles peuvent être verbales elles peuvent être physiques ou elles peuvent être psychologiques parce que quand vous êtes face à votre boss qui vient de vous faire des réprimandes votre cerveau émotionnel a agi mais vous avez gardé l'information dans le creux de votre tête vous ne l'avez pas fait sortir donc voilà quelque part vous avez fait agir votre cortex vous avez dit non l'information ne sortira pas donc voilà pour revenir à tout ça donc je vous disais qu'on a beaucoup de valeurs avec des niveaux de tolérance plus ou moins élevés on a des maximums on a des nominales on a des minimums quand on a des crises de colère c'est que souvent on a passé ses limites ou que l'autre a dépassé nos limites qu'on considère qu'il a dépassé nos limites donc voilà donc l'alchimie de l'amour ce serait de trouver quelqu'un qui ben est suffisamment d'empathie d'intelligence émotionnelle pour être capable de se mettre à la place de l'autre et puis voilà qui a un peu les mêmes les mêmes capacités on va dire de se mettre en phase avec vous faire coller les phases et qui est pas trop dit de différence entre les amplitudes de ces phases c'est-à-dire l'amplitude de différence de vos valeurs donc voilà alors est ce que pour résumer je dirais est ce que nous sommes voués à nous prendre la tête tout le temps est ce que est ce que ce sera comme ça tout le temps donc ben comme je vous l'ai dit c'est fonction de vous en fait non ça dépend que de vous il faut apprendre à vous responsabiliser à mûrir puis à prendre des décisions en fonction de votre analyse de la situation c'est à dire est ce que dans ce cas de figure il y a plus que de risques d'être en couple que d'opportunités et est ce que votre persévérance pourrait justement transformer les risques présents en opportunités futures donc ça c'est à vous de savoir l'évaluer est ce que vous gaspillez votre temps également parce que la valeur temps c'est une des valeurs les plus importantes aujourd'hui peut-être même un peu trop importante parce qu'elle peut conduire à l'altruisme et l'égocentrisme et on le voit on le voit aujourd'hui on a tendance à avoir une relation sociétale userfus c'est à dire nous en premier le client en premier on a tendance à le faire dans nos vies personnelles et on voit bien que de plus en plus de femmes et d'hommes prennent la décision en fait de vivre tout seul et ne pas se mettre en couple et ça c'est pour garder indirectement cette indépendance et cette autonomie alors il ya du pour il ya du contre les avis sont partagés et libres mais voilà c'est une tendance un peu qui se met en place et il ya quelques années auparavant nos parents avaient pour l'habitude de faire des longs mariages sauf exception bien sûr mais les mariages perduraient parce que dans le couple il y avait un réel investissement à essayer de réparer à essayer de perdurer de la notion de couple avait une valeur beaucoup beaucoup plus importante alors que maintenant elle est plus peut-être vécu par quelque chose qui est susceptible par certains pour certains je dirais de ralentir donc c'est complètement subjectif et la notion du bonheur en fait est complètement subjectif c'est pour ça que j'invite les gens à prendre du recul sur ce que je dis ce qui est applicable pour moi où mes façons de penser ne sont peut-être pas applicables pour les autres voilà mais en fait ce que je souhaite donner c'est des outils de prise de recul et de réflexion sur votre situation pour être complètement autonome dans sa prise de décision donc voilà tout est affaire de négociation est ce que vous vous êtes capable de concéder est ce que lui ou elle est capable de concéder jusqu'où vous êtes capable de concéder est ce que vous êtes capable de de déplacer dépenser je dirais la même énergie pour rétablir l'équilibre du couple voilà ça ça dépend de vous de votre configuration et chaque configuration est unique puisque constitué de deux êtres humains complètement différents donc voilà la difficulté c'est de construire une alchimie avec ça à partir de quelque chose complètement différent c'est de bâtir quelque chose basé sur une nouvelle alchimie que vous aurez construit ensemble donc c'est à dire de construire des phases sur lesquelles vous allez tous les deux pouvoir évoluer de la même manière donc voilà j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel un nouvel épisode un nouveau cast consacré à un autre sujet et si vous avez aimé celui ci ben je vous invite à vous abonner à ma chaîne voilà pour suivre toutes mes nouvelles infos je vous dis à bientôt et puis bonne continuation et ne vous prenez pas la tête vraiment jamais la vie est belle elle est courte il faut dédramatiser il ya des choses toujours très grave bien sûr c'est à vous même d'analyser votre propre situation il ya des choses qui peuvent parfois dans les problèmes de couple est considéré comme très grave donc je prends du recul quand je dis ceci attention analysez bien votre situation vous même et le risque afférent à cette situation donc voilà en tout cas je vous souhaite le meilleur et j'espère que tous ces conseils pourront vous servir à bientôt merci Sous-titrage ST' 501